Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de pâtisserie végétale. J'aimerais bien faire un petit tour d'horizon de la pâtisserie végétale et surtout parler des idées reçues parce qu'il y en a énormément autour de la pâtisserie végétale. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui arrivent sur cette chaîne, moi c'est Marie et ma spécialité, alors ça ne se voit pas spécialement sur YouTube parce que je fais beaucoup de vlogs et pas mal de sujets plutôt globaux autour du véganisme, mais ma spécialité c'est la pâtisserie végétale. C'est d'ailleurs beaucoup plus évident sur mes autres réseaux sociaux, notamment mon compte Instagram où c'est vraiment mon sujet de prédilection. D'ailleurs je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Donc moi ça fait 10 ans que je suis végane, 10 ans que je me suis mise à la pâtisserie végétale. Donc au début je galérais toute seule dans ma cuisine et puis je me suis formée au fil du temps. D'ailleurs je continue toujours à me former pour aller toujours plus loin et pour me perfectionner. Aujourd'hui je donne des cours en ligne de pâtisserie végétale deux fois par mois. D'ailleurs je vous mets les prochaines dates en barre d'infos si vous avez envie de vous inscrire. Ce sont des cours de 2 à 3 heures sur des thèmes particuliers qui vont nous permettre de voir différentes techniques de pâtisserie végétale. Et les cours en ligne c'est vraiment mon format préféré parce que je trouve que quand vous êtes dans votre cuisine, avec votre matériel, dans votre environnement, avec les ingrédients que vous avez l'habitude d'acheter, je trouve que c'est plus facile de progresser. Je donne aussi des cours de pâtisserie dans une cuisine professionnelle à Paris. En fait plus trop pour les particuliers, c'est plus réservé aux entreprises quand j'ai des team building, des EVJF ou des occasions spéciales. Mais en fait je trouve que c'est moins évident quand après on rentre chez soi et qu'on veut reproduire ce qu'on a vu en atelier, quand on doit tout réadapter avec une cuisine qui n'est pas professionnelle, du matériel qui n'est pas professionnel, avec ses ingrédients à soi. J'ai l'impression que finalement pour vraiment apprendre, c'est plus facile d'être directement chez soi. Enfin je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bref, tout ça pour vous dire que mon objectif c'est que tout le monde puisse véganiser ses desserts et ses goûters. Parce que finalement la cuisine végétale, je trouve qu'elle est quand même pas mal rentrée dans les mœurs ces dernières années. Mais la pâtisserie végétale, c'est pas encore trop ça. Il n'y a pas encore énormément de ressources et surtout il y a peu de personnes qui la maîtrisent. En tout cas si vous kiffez la pâtisserie, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram que je vous mets en barre d'infos sur lequel je partage plein de tips et d'astuces de pâtisserie végétale. Des astuces que j'aurais vraiment bien aimé connaître quand je suis devenue végane et que je me suis mise à la pâtisserie. Cette vidéo ne s'adresse pas uniquement aux personnes qui ont un grand intérêt pour la pâtisserie. Ça s'adresse à toutes les personnes qui sont véganes ou même aux personnes qui ont envie de réduire leur consommation de produits d'origine animale. Et elle s'adresse aussi bien aux personnes qui adorent passer des heures à pâtisser pour préparer des trucs de ouf qu'aux personnes qui ont juste envie de faire un bon gâteau au chocolat tout simple le dimanche ou une bonne vieille tarte aux pommes comme chez mamie quoi. Parce que franchement ici, qui n'aime pas les desserts ? À part ma meilleure amie et mon mec à mon plus grand désarroi. Je ne sais pas trop pourquoi l'univers m'a fait ça mais bref. Idée reçue numéro 1, c'est impossible de faire de la pâtisserie végane. Ça paraît quelque chose de vraiment insurmontable. Et en fait on a l'impression que si tu enlèves les oeufs, le lait, le beurre, tu vas pouvoir rien faire. En fait, tu as l'impression qu'il ne te reste rien comme ingrédient. Je sais que quand on devient végane, ça paraît insurmontable de préparer un dessert. Je suis passée par là. J'ai eu beaucoup de raté. J'ai mangé beaucoup de gâteaux pas bons. Et franchement j'ai eu des moments où j'ai cru que j'allais vraiment devoir renoncer à mes desserts préférés, aux desserts que j'aimais tant. Parce qu'on ne va pas se mentir, la pâtisserie traditionnelle en France, c'est énormément basé sur les produits d'origine animale. C'est beaucoup de produits laitiers avec du beurre, du lait, de la crème. C'est aussi des oeufs. Mais c'est aussi de la gélatine. Alors pas forcément pour les particuliers qui ont envie de pâtisser chez eux des choses simples. Mais dans la pâtisserie traditionnelle, on utilise beaucoup de gélatine pour faire tenir les crèmes et pour plein d'autres choses. Et aussi, alors pareil, plutôt dans la pâtisserie professionnelle, mais les colorants à base d'insectes. Car oui, il y a plein de colorants qui ne sont pas véganes. Et c'est quand même des ingrédients qui sont pas mal utilisés en pâtisserie. Par exemple dans les macarons. Quand vous voyez chez la durée des macarons qui sont verts, rouges, oranges, roses, etc. Ben forcément, ils utilisent des colorants. Je suis d'accord avec le fait que quand on a grandi avec cette idée de la pâtisserie et avec cette manière de préparer des gâteaux. Ben c'est pas évident d'imaginer une autre façon de faire. Pourtant, c'est possible. Et en fait, il faut juste se lancer, essayer et accepter de déconstruire un petit peu l'image qu'on a toujours eu de la pâtisserie française et de la pâtisserie traditionnelle. Ou même de la pâtisserie qu'on peut faire tranquille à la maison le week-end. Si vous avez envie de vous faire accompagner, n'hésitez pas à vous inscrire à un atelier. Je vous mets mes prochaines dates en barre d'infos. Ou même à suivre une vidéo pas à pas sur YouTube. Aujourd'hui, c'est cool parce qu'on retrouve des ressources en pâtisserie végétale. Alors il n'y en a pas énormément non plus. Et surtout, il faut reconnaître celles qui sont fiables de celles qui ne le sont pas. Mais par rapport à il y a 10 ans, il y a quand même plus de choses qu'on peut trouver. Et je trouve que c'est important de se faire accompagner parce que ça évite de gâcher des ingrédients. Donc de gâcher de l'argent. Et aussi de perdre du temps à faire des gâteaux ratés sans trop comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Ça évite aussi de chercher des infos parce qu'il y a quand même des bases en pâtisserie végétale qu'on ne peut pas forcément inventer tout seul ou découvrir tout seul comme ça par miracle. Mais en tout cas, une fois qu'on s'est lancé, je trouve que c'est là qu'on réalise que finalement, c'est pas aussi compliqué que ce qu'on imaginait. Certes, c'est une manière différente de pâtisser, mais c'est pas plus inaccessible que la pâtisserie traditionnelle qu'on connaît tous. Finalement, on se fait une montagne de pas grand-chose juste parce que c'est un terrain inconnu. C'est quelque chose qu'on connaît pas. Donc forcément, ça fait peur. On n'est pas sûr de nous. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais une fois qu'on s'est lancé et qu'on a compris, c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Après, bien sûr, ça reste de la pâtisserie. Donc, plus on pâtisse, plus on progresse. Deuxième idée reçue, quand on dit que les gâteaux véganes, c'est dégueulasse. Et j'aimerais bien faire un focus là-dessus parce que la majorité des gens a l'impression qu'un gâteau végane ne peut pas être aussi bon qu'un gâteau traditionnel. Et ça, c'est complètement faux. Je vous le dis tout de suite. En réalité, il n'y a pas de mauvais dessert végane. Il n'y a que des mauvais pâtissiers ou des mauvaises pâtissières. Si vous avez goûté un dessert végane et que vous n'avez pas aimé, ne mettez pas ça sur le dos du véganisme. Rappelez-vous qu'en pâtisserie traditionnelle, on peut aussi tomber sur des mauvais desserts. Si un jour, vous avez goûté un gâteau au chocolat qui n'est pas bon, ça ne veut pas dire que le gâteau au chocolat, de manière générale, ce n'est pas bon. C'est juste que ce gâteau, il a été préparé par quelqu'un qui s'y est mal pris. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la pâtisserie végétale, elle en est encore à ses balbutiements. Et il y a encore peu de gens qui la maîtrisent réellement. Alors qu'en pâtisserie traditionnelle, il y a du monde, il y a des grands chefs pâtissiers, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Donc je vous confirme qu'on peut faire des gâteaux véganes qui sont délicieux. Je pense que les élèves que j'ai eus à notre atelier, si vous passez par là, vous pouvez le confirmer en commentaire. D'ailleurs, c'est des desserts qui sont souvent plus légers, plus digestes. Et si vous ne dites pas que c'est végane, je suis prête à parier que personne ne verra la différence. Idée reçue numéro 3, il faut trop d'ingrédients bizarres. Et ça, c'est vrai qu'on pense souvent qu'il faut des ingrédients qui sont chers, qui sont difficiles à trouver, qui ne sont pas accessibles, qu'on ne peut trouver que dans des magasins spécialisés. Et ça, je vous le dis tout de suite, c'est complètement faux. Quand vous cherchez une recette végane sur Google, il y a des chances que vous tombiez sur des recettes qui demandent des ingrédients un peu spé, du genre de la gomme xanthane, de la farine de patates douces, de la farine de coco, des graines de chia, du xylitol, ce genre de choses. Des trucs que tu vas galérer à trouver, qui vont coûter cher, qui vont sûrement rester dans tes placards pendant 100 ans, et qui en réalité ne servent à rien. Mais bon, comme je le disais sur Google, il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment à boire et à manger. Il y a des choses qui ne sont pas toujours très fiables et pas toujours très pertinentes. Donc il faut aussi faire attention de où on va chercher les informations. Mais c'est comme pour tout. Et surtout, il ne faut pas confondre végane avec sans gluten, sans sucre, cru, bio, keto, paléo, healthy, je ne sais quoi. Tous ces termes, ils sont souvent mis en relation alors qu'ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. D'ailleurs, le week-end dernier, j'étais à Bruxelles. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le vlog, je vous le remets dans le petit i. Et donc j'ai essayé des gaufres véganes et je n'ai pas trouvé une seule gaufre qui soit juste végane. Parce que toutes les pâtes à gaufres étaient à la fois véganes et sans gluten. Et j'ai trouvé ça dommage parce que le fait d'utiliser des farines sans gluten, ça alourdit quand même pas mal les pâtes à gaufres. Et du coup, je n'ai pas réussi à avoir une gaufre bruxelloise qui soit bien aérée, qui soit vraiment bonne. J'ai trouvé ça vraiment dommage parce que ça change énormément la texture. Pourquoi finalement mettre tout le temps en relation ces termes qui finalement n'ont rien à voir les uns avec les autres ? Il y a sûrement plein de raisons, mais je pense que les créateurs de contenu entre guillemets healthy ont leur part de responsabilité. Et d'ailleurs, je faisais partie de ces créateurs de contenu parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez peut-être qu'en fait au début de mon véganisme, je ne partageais que des recettes qui étaient véganes et sans gluten. Mais aussi des recettes qui étaient souvent peu sucrées, j'ai eu ma période index glycémique bas, ce genre de choses. En fait, c'était une période où je consommais beaucoup de contenu autour de la nutrition. Et du coup, j'étais très focus santé et j'avais envie de faire des desserts santé. Ça, j'en suis revenue parce que comme je vous l'expliquais dans ma vidéo FAQ, que je vous remettrai dans le petit ici, j'ai vite pris conscience des limites que toutes ces contraintes pouvaient avoir sur la qualité finale de mes desserts. Donc finalement, j'ai compris que si je voulais vraiment progresser en pâtisserie végétale, je ne pouvais pas garder toutes ces contraintes en plus du côté végétal. Et moi, mon but, ça a toujours été de faire des desserts véganes qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à la version traditionnelle, pour lesquelles on ne voit vraiment pas la différence. Végétaliser des desserts, c'est déjà un beau défi dans une société où le végétal est peu connu, peu mis en avant, peu maîtrisé. Mais alors, si en plus on enlève le gluten, qui a quand même un grand intérêt dans de nombreuses recettes et dans de nombreux cas, si on enlève le sucre ou encore le gras, ça rend la tâche extrêmement compliquée, voire limite impossible. Enfin, pas impossible, parce que si, on peut faire des gâteaux et des desserts avec toutes ces contraintes, mais ce sera beaucoup plus difficile d'arriver à un résultat qui ressemble visuellement et gustativement à la version traditionnelle qu'on connaît tous et avec laquelle on a grandi. Ceci étant dit, il y a plein de farines sans gluten qui sont très intéressantes, mais à condition de les utiliser pour leur goût, pour leur spécificité technique, dans des cas bien précis et non pas n'importe comment, n'importe quand, dans n'importe quelle quantité. Et c'est pareil pour les sucres alternatifs, par exemple. Évidemment, si vous avez des problèmes de santé, comme du diabète ou la maladie celiaque, vous savez bien mieux que moi ce que vous devez consommer ou non. Pour en revenir aux créateurs de contenus healthy, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont devenus végétaliens pour des raisons de santé, ce qui fait qu'ils ajoutent à leur alimentation végétale d'autres restrictions que j'ai déjà évoquées, comme le sang gluten, le sang sucre, IG bas, cru, ce genre de choses. Et je ne critique pas du tout, parce que je trouve que c'est très bien de prendre soin de sa santé via l'alimentation. Et moi aussi, ça reste un sujet qui m'intéresse d'ailleurs. Je pense simplement que c'est important de se déconstruire en parallèle sur la dimension éthique. Personnellement, c'est ce que j'ai fait quand je suis devenue végane. Même si je consommais beaucoup de contenu sur la santé, sur la nutrition, que j'ai eu mes périodes sans gluten, IG bas, etc. Je suis aussi devenue végane pour les animaux, parce que j'ai pris conscience de ce qu'on leur faisait subir. Et c'est important d'avoir ce déclic, parce que si on ajoute au végétalisme plein d'autres restrictions, comme le sang gluten, le sang sucre, le sang gras, le cru, que sais-je, ça devient un régime qui est ultra restrictif, et qui devient très difficile à tenir sur le long terme. Le végétalisme aujourd'hui, c'est quelque chose qui est connu, qui est accessible, qui est facile à mettre en place, surtout quand on sait pourquoi on le fait, pour les animaux. Mais tout combiné, ça me paraît plutôt intenable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. D'ailleurs, pour moi, tout ce qui est sans gluten, tout ce qui est IG bas, ça a été finalement des tests de passage. Ce qui est resté pour moi au bout de 10 ans, c'est une alimentation végétale, parce que ce serait complètement impensable pour moi de me nourrir de produits qui sont issus de la souffrance des animaux. Par contre, du gluten ou du sucre, ça c'est pas grave. Si on n'est pas déconstruit sur ce sujet, c'est plutôt un régime qu'on s'impose, parce qu'on continue à considérer les animaux comme quelque chose qui se mange, comme des ressources alimentaires. En Occident, on ne considère pas un chat ou un chien comme quelque chose qui se mange. On ne se verrait pas manger notre chat ou notre chien, et du coup, ça ne nous manque pas de ne pas les manger. Quand on devient vegan et que ce switch se fait dans notre cerveau, en fait, ça fait exactement la même chose pour tous les animaux. Finalement, que ce soit une vache, un cochon, un lapin, un poulet, un poisson, ça nous fait exactement le même effet que si c'était un chat ou un chien. Ce sont des êtres vivants sentients au même titre que notre chat ou que notre chien. Ce ne sont pas des ressources alimentaires, et donc ça nous paraîtrait complètement insensé de les manger. Bref, tout ça pour dire que pour faire de la pâtisserie végétale, on n'a pas besoin d'ingrédients super fancy, d'ingrédients hyper chers, d'ingrédients qui sont hyper compliqués à trouver. Je vais vous dire ce qu'il vous faut comme placard de base pour faire de la pâtisserie végétale. Il vous faut de la farine. La farine, c'est vegan. Du sucre, c'est vegan. Du sel, tout le monde en a dans les placards. De la poudre à lever, du cacao, de la vanille éventuellement, de la maïzena, de l'eau, de la levure boulangère si jamais vous avez envie de faire de la brioche ou des pâtes levées. De l'huile, tout le monde a dans ses placards de l'huile de tournesol, ou de l'huile de colza, ou de l'huile d'olive. Et c'est tout. Tous les ingrédients que je viens de vous citer, vous pouvez les trouver dans n'importe quelle grande surface, et je suis même persuadée que tout ce que je viens de dire, vous avez déjà tout dans vos placards. Ensuite, en plus de ces ingrédients de base, qui finalement sont identiques à la pâtisserie traditionnelle, on va avoir besoin de réfléchir à des astuces pour reproduire le rôle des produits animaux dans les recettes. Pour le beurre, par exemple, aujourd'hui on a énormément de chance, puisqu'on a des margarines qui sont formidables, et qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à du beurre. Pour avoir l'appellation beurre, il faut avoir 82% de matière grasse, et aujourd'hui on a en rayon des supermarchés, de n'importe quel supermarché, des margarines qui font 79% de matière grasse, qui sont vendues comme du beurre en bloc, et qu'on peut même utiliser pour faire de la pâte feuilletée, qu'on peut utiliser en margarine de tourage. Donc on n'a aucun souci aujourd'hui à remplacer le beurre, puisqu'on a des produits qui sont véganes et qui se rapprochent énormément du beurre. Pour remplacer le lait, on a aujourd'hui tellement de références de lait végétaux dans les rayons, et ça c'est pareil, c'est vraiment dans n'importe quel supermarché. Il y a plein de marques aujourd'hui qui font des laits végétaux, donc vous avez du soja, de l'amande, de l'avoine, du riz, enfin il y en a tellement tellement que c'est impossible en fait de ne pas en trouver. Donc moi je préfère utiliser en pâtisserie le lait de soja, pour moi c'est la boisson végétale qui fonctionne le mieux, qui a des spécificités techniques qui sont particulières, mais ça je rentre dans le détail dans mes ateliers. Mais c'est vraiment un lait végétal qui est magique, et qui remplace à merveille le lait de vache. Pour remplacer les oeufs, vous n'avez pas besoin de trucs super funky. Moi j'aime bien, surtout dans les cakes ou les muffins ou les choses comme ça, utiliser soit de la compote de fruits, soit du yaourt de soja. Alors par contre, n'allez pas croire les conseils que vous trouvez sur internet, oui pour remplacer un oeuf, il suffit de rajouter une banane ou un avocat, ou une cuillère à soupe de ceci ou de cela, et ne me lancez pas sur les oeufs de chia ou les oeufs de lin. Je déteste ça, en fait je trouve que ça fonctionne pas si bien que ça, c'est des produits qui sont chers, et en fait je comprends pas pourquoi il y a des personnes qui utilisent ça, alors qu'on a d'autres alternatives qui sont bien plus accessibles, et qui fonctionnent vraiment mieux. En tout cas, ne suivez pas ces conseils d'un oeuf égale temps, parce que ça dépend de la recette, ça dépend énormément de ce que vous allez préparer. En fait il faut comprendre comment répliquer une réaction chimique causée par l'oeuf, par sa présence dans une recette. Il faut vraiment s'interroger sur l'oeuf dans cette recette, pourquoi il est là, quel rôle il a. C'est vraiment pas si simple que ça, il faut réfléchir un petit peu, et parfois un ingrédient ça va pas suffire, ça va être une combinaison d'ingrédients, donc arrêtez d'écouter ce que vous allez trouver sur Google, parce que c'est pas hyper fiable. Toujours sur le thème des oeufs, dans la pâtisserie traditionnelle, on utilise souvent des blancs en neige. Et les blancs en neige, on a un produit miracle en végétal, qui est l'aquafaba. L'aquafaba c'est le jus de cuisson des pois chiches, qui une fois qu'on va le fouetter, va foisonner comme des blancs d'oeuf, et on peut utiliser cet aquafaba pour faire de la mousse au chocolat, et pour faire toutes sortes de choses. C'est vraiment magique, donc ça c'est trop bien, parce que finalement c'était un produit qui était considéré comme un déchet, puisque quand vous utilisez des pois chiches, je pense que ce jus-là, il finissait dans l'évier. Et ça je trouve ça trop bien, parce que c'est zéro déchet, ça permet de réutiliser quelque chose qu'on jetait, pour arriver à obtenir la même chose que des blancs d'oeufs foisonnés. Donc tout ça, tous ces ingrédients dont je vous ai parlé, ça se trouve en supermarché. Je voudrais quand même vous en citer deux autres, qui sont un petit peu moins accessibles, et qui sont plus difficiles à se procurer, mais que moi j'aime vraiment bien utiliser en pâtisserie, parce que je trouve que ça simplifie la vie. Ils ne sont pas du tout indispensables, vous pouvez totalement faire des desserts véganes sans ça, mais c'est quand même des produits que j'affectionne beaucoup. Le premier c'est le Yungo. Alors plus précisément le Yungo blanc. Donc Yungo c'est un substitut de blanc d'oeuf. En fait pourquoi j'aime bien utiliser du Yungo ? Parce qu'il y a certains cas où je trouve que l'aquafaba n'est pas suffisamment stable, notamment pour les macarons. Et donc je préfère utiliser du Yungo, qui est à base de protéines de pommes de terre. Et donc pareil que l'aquafaba, ça vous foisonne extrêmement bien, et c'est quand même plus stable dans les recettes. Ça j'ai eu l'occasion de le remarquer. Et le deuxième produit, c'est du chocolat blanc, puisque c'est très facile de trouver du chocolat noir vegan en supermarché, mais c'est vrai qu'en chocolat blanc, on n'a pas encore de choses qui se sont trop développées dans ce rayon-là. Donc moi j'utilise un chocolat blanc qui est le Fantastic Food. Faites attention au chocolat blanc que vous trouvez, parce qu'il y en a certains qui ne sont vraiment pas du tout adaptés pour la pâtisserie. Le Fantastic Food, il se vend en pistole à fondre. Il fond extrêmement bien, il est vraiment très très bien pour pâtisser. Et bon malheureusement, c'est un produit qu'on ne trouve pas partout. Moi je l'achète chez Vegami à Paris. Vous pouvez aussi le commander en ligne. Mais voilà, si vous aimez le chocolat blanc, vous pouvez le faire maison, avec du beurre de cacao, mais c'est quand même plus pratique de pouvoir l'acheter directement. Avant de finir cette vidéo, je voudrais vous faire aussi un petit point sur les produits qu'on croirait vegan et qui en fait ne le sont pas du tout. Il y a pas mal de choses qu'on utilise en pâtisserie, qui sont des ingrédients un petit peu de base. Et en fait, on ne pose pas forcément la question quand on les prend en rayon. Et pourtant, il y en a plein qui ne sont pas vegan. La première chose, c'est le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre, on l'utilise de temps en temps pour apporter un petit peu d'acidité, pour concentrer les protéines, pour épaissir un petit peu le lait de soja, ce genre de choses. Et il se trouve que tous les vinaigres de cidre ne sont pas vegan, puisque de temps en temps, il y a une espèce de dérivé de produits laitiers. Je n'ai plus en tête l'appellation exacte, mais il faut regarder les étiquettes. Souvent, vous avez des produits laitiers dans le vinaigre de cidre. Aussi en pâtisserie, de temps en temps, on aime bien acheter des sprinkles. Vous savez, ces petits morceaux de sucre colorés qu'on utilise pour décorer les gâteaux. Et bien ça, c'est pareil. C'est extrêmement difficile de trouver ce genre de choses en vegan, tout simplement parce qu'à l'intérieur, il y a des colorants qui ne sont pas vegan, notamment le E120 qui s'obtient en broyant le corps d'un insecte qui s'appelle la cochenille, qui permet d'obtenir un colorant rouge. Quand vous voyez des produits qui sont dans les tons rouges, roses, orangés, c'est bien souvent qu'il y a du E120 à l'intérieur. Alors heureusement, il y a de plus en plus de marques qui utilisent des colorants naturels comme la betterave. J'ai trouvé récemment chez Alza des petits sprinkles vegan. J'ai acheté des petits cœurs qui sont roses, des petits sprinkles multicolores qui étaient vegan. Donc ça, c'est cool. Mais vérifiez bien toujours les étiquettes parce que c'est quand même rare de tomber sur des produits vegan. Toujours pour les colorants, si vous achetez des colorants en poudre, par exemple pour faire des macarons, pareil, faites attention aux rouges, aux roses, aux oranges, tous ces tons-là parce que c'est bien souvent avec du E120. Et enfin, dernière chose, peut-être que vous aimez bien utiliser des marshmallows pour les dorer au chalumeau, pour les mettre sur des petits biscuits et les faire fondre au four ou bien pour mettre sur des chocolats chauds. Eh bien, c'est pareil. Les marshmallows, ce n'est pas vegan. Ce sont des produits qui contiennent de la gélatine, donc bien souvent de la gélatine de bœuf ou de la gélatine de porc. Et ce n'est pas forcément évident d'en trouver des vegans. En général, j'en ramène quand je vais à l'étranger. Notamment à Londres, on peut trouver la marque Dandise. Et plus récemment, il y a aussi des marshmallows vegan sur le site de Corot. Donc voilà, il y a plein de produits comme ça qu'on ne soupçonnerait pas et qui pourtant ne sont pas vegans. Donc comme d'habitude, il faut rester vigilant. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon de la pâtisserie végétale. J'avais envie d'en parler un petit peu sur ma chaîne parce que c'est quand même ma passion. Ça fait maintenant plus d'un an que je donne des cours de pâtisserie végétale. C'est quelque chose que je n'avais pas trop partagé ici. Et puis je me dis, quand on devient vegan, on a quand même envie de retrouver cette petite gourmandise du dessert en fin de repas. Donc même si vous n'êtes pas hyper fan de pâtisserie, je trouve que ça concerne tout le monde finalement parce que tout le monde aime les desserts. À part, comme je vous le disais, ma meilleure amie, mon mec, à mon plus grand désarroi. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, pensez à mettre un petit pouce en l'air pour le soutien, un petit commentaire pour le soutien aussi. Pensez également à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous en barre d'infos pour voir les prochains thèmes de mes ateliers en ligne. Si jamais vous avez un gâteau préféré que vous rêveriez de savoir faire en végan, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire parce que c'est comme ça que je définis les thèmes de mes prochains ateliers en fonction des demandes que j'ai de ma communauté. Donc si vous me dites mon dessert préféré, c'est ça, j'essaierai de vous proposer une date pour réaliser ce dessert ensemble. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501